Salut à tous c'est Linkos, bienvenue dans ce 111ème épisode de Zelda Wars of the Wild, la dernière fois ! Et bien je vous avais montré ce que j'avais fait, ce que j'aurais dû faire dans le vrai 110ème épisode malheureusement. Et bien j'avais déjà tout fait et du coup j'ai fait un épisode récapitulatif, 110ème épisode. Donc j'avais montré le souvenir, j'avais un petit peu montré le château d'Hyrule mais pas tout. Parce que bon j'avais prévu normalement un épisode de 2h30 mais malheureusement ça c'est pas fait. On se rattrape pas, c'est pas grave. Et donc sinon voilà. Ok Révali. Donc dans cet épisode on va finir l'émission. On va dire qu'il nous reste, regardez ces missions là en fait. Les missions comme ceci. Le jeune enthousiaste, les armes du château et les recettes royales. Donc c'est parti. Alors c'est parti. On va se téléporter. Alors oui on doit retourner voir Impom mais on fera pas ça tout de suite. On va retourner au relais de la rivière. Donc on est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon 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 alors vous n'êtes pas sans savoir que dans un mois, enfin au moment où je tourne, on est le 27, il est 18h04. Et pile dans un mois, et bien sort Super Mario Odyssey au moment que je tourne l'épisode. Donc dans les prochains épisodes en fait, on va se concentrer. Oh bonjour toi. On va se concentrer sur du concret. C'est à dire qu'on va finir la quête principale et finir les choses importantes à faire. Vous verrez bien, je m'expliquerai tout au long de l'épisode. Enfin petit à petit quoi. Alors Terry. Bonjour Terry. On va t'acheter des flèches tiens. Ah bah c'est déjà acheté. D'accord. Bon il va y avoir une lune de sang. Ah mais il dorme déjà. Ok bon. On va laisser passer la lune de sang. Par contre, regardez là-bas, il y a une étoile filante. On va la prendre. On va y aller. Mais on ira après la lune de sang. Du coup. Allez, on va passer ça. En fait, je parlais plus parce que je me préparais à faire une ellipse. Mais non. De toute façon, c'est pas bien grave. Allez. Bah on va aller la chercher cette étoile filante. On va y arriver. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Hop là, manger ceci. Voilà, comme ça on va un peu plus vite. Oh, bonjour toi. Dis-moi, jeune voyageur, je peux dire sur ton visage que tu as dû surmonter nombre d'épreuves. Si tu le souhaites, je peux te révéler ton avenir. What ? Euh ouais, avec plaisir. Tiens donc. Bien, ferme les yeux et ouvre ton esprit. Je vois la couleur rouge. Une superbe rouge. C'est la couleur de ton sang. Oh, mais putain, c'est un higas. Mais j'ai pas le temps. Avec tes conneries. Allez, dégage. Voilà, j'ai pas le temps. Eh. Voilà. Oh, c'est quoi ? Tranche démon. La forme de cette arme façonnée par le gang des higas pour abattre en un seul coup leur cible empli de terreur. Tout ce qu'ils l'aperçoivent. Ah bah tiens. On a récupéré 100 rubis. Bah pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas ça change. Mais malheureusement, ce qu'il veut, le jeune enthousiaste, c'est un sabre tranchevant. Donc, on va être aussi à la recherche des higas. Attendez. D'ailleurs, je vais aussi mettre le masque Korogu. Donc, il est... Qui est ici. Encore un. Oh putain. C'est un gros higas. On va se le faire. On se le fait. Aïe. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On va prendre un 45 fois 3. J'ai vraiment pas le temps là. Mais putain, il y a trop d'ennemis. Au secours. Hop là. Ah putain, il m'a encore eu. Voilà. Et je récupère un sabre tranchevant. Cet étrange sabre est l'arme des officiers higas. Grâce à sa forme particulière, il permet aux utilisateurs les plus experts de créer des lames de vide à chaque coup porté. Parfait. Voilà. Du coup, on a ce qu'il faut. Ah bah, je croyais pas que ça allait se passer comme ça, d'ailleurs. Pour tout vous dire, je croyais pas que ça allait se passer comme ça. Tranquillement. On va aller. On va récupérer notre dû. Notre dû. On a toujours pied là ? Alors, attendez. Je vais utiliser Révali parce que ça va pas le faire. Allez. Voilà. On ira un peu plus vite. Ça se trouve juste ici. D'accord, ok. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Bon, il y a de la corruption ici, mais on s'en fout. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé le dernier sanctuaire. Ah ouais. C'est juste ici. Allez, prenons vite ce truc-là. Allez. Et ça va tomber. Et voilà. Alors, par contre, ce que je voudrais faire aussi... Oh. Oula. Est-ce qu'il n'y aurait pas un corogou ici ? Enfin, juste par hasard, non ? Ok, bon. C'est pas si grave que ça. On est où, là ? Ah, on est ici. On n'a jamais exploré ici. On va explorer un petit peu, tiens. On va explorer un petit peu. Ah ouais ? Non, mais vraiment, on n'a vraiment jamais exploré. Waouh, c'est rare que ça arrive, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression... Attendez. Hop là. Ah, on est déjà... Enfin, on est déjà allé par là, ok. Enfin, on a déjà fait un truc comme ça, quoi. Eh. Eh, vous, là. Mais putain, n'importe quoi. Allez. Alors, par contre, ce que je voulais faire... Euh, c'est... C'est ceci, en fait. On va prendre le tranche d'aimant en photo. Voilà. Et on va prendre aussi... On va prendre aussi, euh... Le sabre tranche vent en photo. Ah, mais on l'a déjà en photo, lui. Par contre. Ok. Encore un Yga, ça n'arrête plus. Allez, hop. Tu meurs. Arc à double encoche. Est-ce que je l'ai en photo ? Merde. Est-ce qu'il me fait mal, là ? Suffit. Ok. Quelques rubis. Ouais, on l'a déjà en photo. Toi qui me fait mal. Allez. Dégage un petit peu. Voilà. Va voir ailleurs si j'y suis. Stade les alphos. Ah, on l'avait pas en photo. Ok. Autant pour moi. Merde, j'ai récupéré un arc les ales. Est-ce qu'on l'a en photo, d'ailleurs ? Ah, bah oui. Ok, bon. On va visiter un tout petit peu cette plaine, hein. De ça, ce sera là. Et le lac Nabi aussi, tiens. Il y a. Apparemment. Oh, c'est quoi ? Putain, il y a plein de trucs, ici. Oh. Ah non, c'est une herbe d'hyrule. Ce sont des herbes d'hyrule. C'est quoi ? Ça, c'est pas un lito-rock, hein. Non. Et ça, c'est quoi ? C'est un lito-rock ? Je vois des lito-rocks partout, moi. Ouais, ouais. J'en vois partout. Oh, c'est pas sympa, ça. Ouais, bon. Après, il n'y a pas énormément de choses à voir, hein. On va aller au lac Nabi. Vers le Nac Nabi, en tout cas. Et après, on reviendra ici, en fait. On reviendra ici. À la base, moi, j'étais venu ici pour finir mes quêtes, mais je n'ai pas pu. Alors, par contre, tu vas arrêter de me faire chier. Et moi, putain. Voilà, tu dégages. C'est gentil. C'est bon ? On me laisse tranquille, hein ? Attends, je vais prendre un petit cheval. Allez. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Ok, allez. On va aller vers le Nac Nabi. Tranquillement. Je regarde s'il n'y a rien, hein, aussi. Oh, il y a un gardien. On va l'éviter. On a fait beaucoup de gardiens. Enfin, dans l'épisode qui devait être le 110 long, j'avais fait beaucoup de gardiens aussi près du château, hein. Donc, bon. Ne vous en faites pas. J'ai beaucoup de trucs. De toute façon, je vous les avais déjà montrés. Alors, ici. Donc, ici, on est au lac Nabi. Ok. Bon, on va voir s'il y a des choses à voir au lac Nabi. Bon, apparemment. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses intéressantes. On est à combien ? Oh, putain, on est déjà à 10 minutes. Oula, ça va vite, hein. Allez, on va monter ici. Allez, 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 Link. C'est bien. Et il n'y a rien. C'est super, hein. Oh là là. Est-ce qu'il y aurait un corobu ici ? Oh ! Oh, bah oui. Bah oui, c'est un corobu. En plus, c'est ça le pire. Non, mais. Oh là 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 là. Yes. Non, d'une fois, tu m'as trouvé. Waha. Allez, je te fais mal, en plus. Euh... Ok, bon. Oui, il y a peut-être des choses à faire ici. Attendez, attendez. On va juste aller ici et après, on dégage deux. Il doit y avoir des choses à faire ici, hein. En plus, il y a des coffres. Vous avez vu ça ? Attendez. Du coup... Hop là ! Ça fait mal, comme ça. Donc, on va déjà prendre des coffres. Putain, je suis jamais venu ici, quoi. De l'ambre brute. Bah oui. Et ici... De l'ambre brute aussi. Ok. Bon. Il y a quoi là-dedans ? Oh ! Oh, putain ! C'est des rubis, ça ? Ce sont des rubis. Ah, merde ! Ah, bah, je l'ai récupéré quand même. Très, très bien. On va pas rester là sans s'étendre non plus. On n'a pas que ça à faire. Hop là. Ah, bah, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Voilà. Bon, ça ne lui a pas fait très, très mal. En revanche, ça, ça lui fait mal, hein. Aïe ! Allez. Tu meurs. Voilà. Et on récupère un rubis brute, entre autres. Et une épée royale à 36 de puissance. Allez. On va la garder, du coup. Ok, bon. Je pense qu'on peut dégager de là une corne de bokobline. Et on va... On n'a pas fait de la knabi méridionale. Allez, on va le faire vite fait, hein. Tant qu'on y est. Ok, c'est bien ici, hein. Mais bon, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas des trucs extrêmement palpitants à part des poissons. Oh ! Il y a quand même ceci. Il y a quand même un coffre. Bah, écoutez, c'est déjà ça. Attendez, mais ça, on dirait un truc de Kourougou. C'est très, très bizarre. Ambre brute. Bon. Bon, allez. Bah, après, ici, on est vers le début du jeu. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas des choses extrêmement... extrêmement... Terrible. Il y a un Kourougou, ici. Ah bah oui ! Oui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pierre. Oh, une perche d'hyrule. Ah, yes. C'est trop bien. Oh putain, il y a deux coffres, même. Ah bah, on va se faire plaisir. Allez, on va récupérer le premier coffre. Là, dedans, nous avons de l'ambre brute et je parie qu'on a encore de l'ambre brute après. Allez. Allez, dis-moi que je suis trop fort. Putain, il y a encore un coffre après, je ne l'ai même pas vu. Vache. Et. Oh ! What the fuck ? Mais vous avez vu ? Putain, l'albarde royale, c'est trop fort. Mais elle est trop forte, cette albarde royale. À 46. Putain, à 46, tu attaques très très vite. What the fuck ? C'est trop bien. C'est trop trop bien. Allez, on récupère ceci. Un Kourougou. Yéhéhé. Yéhé. Il y a encore deux coffres. What the fuck ? La caverne d'Ali Baba, ici. Allez, monte. Hop là. Non. Allez, on prend le coffre. Arc royale. D'accord. Pas mal. Et enfin, le dernier coffre. Qui est ici. Et après, on se TP, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et on obtient de l'opale brute. Ok. Bah, c'est pas mal. Allez, on se TP vite fait. et on se retrouve pour compléter les deux missions. Parce qu'il n'y a pas le temps. Allez. On est revenu là où il fallait. Et on va aller compléter nos deux missions. Et là, ils sont réveillés. Voilà. Ah, attends une seconde. Je peux voir cette épée ? Regarde-nous ça. Je... Je n'en crois pas mes yeux. Merci. Tu m'as montré quelque chose de vraiment exceptionnel. Tu n'en aurais pas deux par hasard. Ça ne coûtait rien de demander. Bref, accepte si on engage de ma gratitude. Ah oui ! C'est pas mal. Dit-on épée de garde-royale ? Euh, non. Ah, d'accord. On peut en... Ah, ok, d'accord. Ça demande comme ça. Et l'autre, alors, il était où ? Merde, attendez. Alors, attendez un petit peu. Non, ce n'est pas ici, c'est ici. Donc. Ouh là là, putain, toutes les missions. Alors, recettes royales, c'est au relais de la rivière aussi. Bah, ça doit être genre... Je ne sais pas, moi, ici. Oh, perchanduro, bah, je prends. Je prends des poissons, moi. Volontiers. Mais par contre, recettes royales. Alors, ouais, je veux bien... Oh, attendez, est-ce qu'on a en photo ça ? Ouais, on l'a en photo, le bali-bross. La, 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 la. Alors, c'était qui ? Ah, c'était toi ? Comme j'aimerais goûter les plots qui régalent le roi et ses convives. Ah, bah oui, mais j'ai ce qu'il faut. Je me rappelle, ouais, ok, il faut cuisiner, en fait, c'est ça. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah ouais, non, mais ça, ça n'allume pas. Bon, bah, c'est pas grave, je vais dormir un petit coup. Ou non, mieux. Je vais faire du... du feu, quoi. Du feu ici. Donc, ce qu'il me faut, c'est du Sinex. Il se trouve où, le Sinex, ici ? Plus, plus un fagot de bois. J'en ai cinq. Ça, on va y arriver. Attention. Alors, par contre, je vais... Hop là, plutôt avec une épée de chevalier. Allez, c'est parti. On dort jusqu'au matin. Peut-être jusqu'à midi, on aurait dû, je ne sais pas. Alors, où il se trouve. Il doit être... Dehors, non ? Où il est dedans et je ne le vois pas. Où il dort. Bah, où il est. Ah, il est là, ok. Ok, bah, c'est parti. Hop là. Oui, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord, j'ai eu peur. Donc, il fallait mettre que je me souvienne. Alors, que je me souvienne. Ça, ça va être autre chose. Il fallait mettre... Donc. Boisseau de riz, il me semble. Ou boisseau de blé. Mode de beurre. Oula, je ne sais plus, moi. Alors, attendez, 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 on va y arriver. On a plein d'écailles et n'empêche aussi. Est-ce que j'ai du beurre ? Oula. J'en ai pas l'impression. Bon, j'ai remis tout à ce qu'il fallait. Merde, j'ai pas de mode de beurre. J'ai même pas d'extrait de monstre. Ah bah, attendez, c'est terrible, ça. C'est quand même terrible. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse et on se retrouve avec tous les ingrédients. Bon, en fait, non, je suis bête. Je suis bête. Non. On peut aussi, il y a deux possibilités, en fait. C'est soit extrait de monstre, canne à sucre, boisseau de blé et mode de beurre, ou soit deux fruits différents, une canne à sucre et un boisseau de blé. Donc, deux fruits différents, on va prendre pomme plus banane plus, attention, c'est pas fini, canne à sucre, on en a ici, et boisseau de blé. Et normalement, ça fait une recette royale. C'est parti. Allez, on va pas passer la cinématique. Et voilà. attendez, est-ce que c'est gâteau aux fruits robustos ? Est-ce que, si je te montre ça. Comment ? Tu dis que tu as découvert un livre de recettes du cuisinier royal ? Je t'en prie, accepterais-tu de réaliser une recette et de me la faire goûter ? Eh oui, gâteau aux fruits. Voici donc le gâteau aux fruits dont se régalait volontiers la princesse d'Hyrule. Lops. Ah, comment décrire ce que vivent mes papilles en cet instant ? Cela commence comme une promenade à cheval dans la fraîcheur herbacée de la plaine, puis le coup brutal au cœur quand le rayon du gardien se tourne vers ta poitrine. Quel dessert exceptionnel, puissant et doué, à la fois une merveille d'équilibre. Je n'avais jamais rien goûté de tel. Je dois te remercier comme il se doit pour cette belle découverte. Tiens, voilà pour toi. Oh, un rubis argenté, ça fait plaisir. Et on a fini cette mission. Du coup, il nous reste pratiquement plus rien comme mission. Le jeune enthousiaste. Donc, pour le jeune enthousiaste, eh ben, on va se téléporter. On va se téléporter ici. Allez, c'est parti. Et du coup, on verra ce qu'il nous demande après. Ah là là. Eh oui, petit à petit, on finit tout. On ne va peut-être pas finir cette quête dans cet épisode, mais on verra bien. On verra bien, bien sûr. Enfin, voilà. Eh oui, on approche petit à petit de la fin. De la fin ? Eh oui, les amis. Ah là 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 là. Bon, du coup, je ne suis pas sûr d'améliorer beaucoup de choses aussi avec mes tenues, parce qu'il me faut beaucoup de fragments d'étoiles également. Euh, alors, ah, limite, tellement agréable ce village. Donc, moi, je voulais aller où ? Euh, je ne sais plus. Attendez, mais où je voulais aller, moi ? Ah si, le jeune enthousiaste. Je m'en suis rappelé. Par contre, où il se trouve ? Il dort encore à ce temps-là ? Alors, attendez, on va faire ceci. Oh oui, il doit encore dormir. La 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 la. Au pire, on peut prendre des fagots de bois. En attendant, si vous êtes d'accord. Eh oui, voilà ce que j'en fais. Alors, réveillez-vous. Il est l'heure. Une petite bombe pour vous réveiller. Clèche en bois, c'est bien. Allez, sortez de la baraque. Putain, tu ne vas pas me dire qu'il dort encore. Il est où ? Bah, il est où ? Ah, il doit être là. Ouais. Oh là là, il dorme. La la la. La la la. Ce village est trop sympa. Bon. Ah, c'est pas grave, on va s'amuser un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Ah, tiens ! Oh, what the fuck, mais je ne lui avais jamais parlé. Oh, what the fuck. Attendez, mais j'ai mis une bombe à côté des poules et elles ont peur et elles ont peur du tout et elles se chiquent dessus. Pardon. Je suis désolé. Elles vont encore avoir mal. Oh là là. Je suis terrible. Oh, encore un œuf de volatile. Oh, je suis vraiment terrible. Bon, par contre, oh, coucou toi, Pico. Attendez, mais je ne lui avais jamais parlé. Un problème, petit ? J'ai trouvé un truc super incroyable. Fais-moi voir. What ? Et toi ? Ah, you you. Moi, j'aime bien courir parce que, parce que j'aime bien courir. Euh, ouais. Au revoir. Oh. Bonjour. Ah, ça y est, il court. Oh, ouais. Eh oui, je l'ai, Eret. Je reconnais ce truc, ça ne serait pas un trajet. Un sabre de rangement. Wahou, trop fort, je peux voir. Mais bien sûr. Allez, regarde-moi ça. Oh putain, mais regardez-moi ça, quand même. Wahou, ça me rend tout fou tellement, c'est chouette. Merci pour le spectacle, c'est cool. Tiens, prends ça, c'est un cadeau. Un rubis argenté, yes. Ça me vient de mon grand-père, il m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des super armes. Alors tu vois, c'est toi cette personne. Alors la prochaine arme que j'aimerais voir, laquelle ? Voyons voir. Ah ça y est, celle-là. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de la H2, gardien 2.0 ? Alors grand-père disait qu'on ne trouvait pas ce genre d'art dans le coin. Alors si toi, t'en trouves, il faut absolument que tu me la montres. Oulah ! H2.0. Alors ça, alors ça, si vous voulez mon avis, ça veut dire qu'il faut faire une épreuve moyenne de force. Et justement, on peut en faire ici, à ce sanctuaire. Donc on va y aller du coup. Et on va essayer de lui rapporter ça. On en est à... Oh ça va, on en est en plus qu'à 28 minutes. Enfin, 28 minutes brutes, sans montage, chez moi. Après peut-être qu'on en est encore à moins. Et c'est ça qui est bien. Allez, du coup, on est parti. Sabretrangement. Allez, on va faire ce sanctuaire vite fait. Et on n'oublie pas de prendre la hache 2.0. J'espère que c'est bien une hache de gardien 2.0. Ou sinon, ça va barder. Est-ce qu'il a une hache déjà le gardien ici ? Je ne me rappelle plus. Est-ce que je ne peux pas passer ça ? Alors, voyons voir. Oh, ça sent la hache 2.0. Alors, déjà, on va faire ceci et ceci. Hop là. Voilà, on fait ceci. Ça va vite. On refait ceci. Tu n'as pas le temps. Voilà, il n'a pas le temps, le pauvre. Il n'a pas le temps, le gardien. Oula, il va me tirer dessus. Allez. Au revoir. Oh, ça sent l'âche de gardien 2.0. What ? Attendez. Il ne me l'a même pas drop. Ah si, c'est bon. Oh, en plus, c'est ça, super. Oh, c'est super. on ne l'a même pas en fautant. En plus, c'est ça le pire. C'est trop bien. Allez, je récupère ça. Bien sûr, je vais jeter quelque chose. On va jeter quoi ? L'épée de chevalier, je pense. Voilà. Putain, à 56. What ? Une hache de gardien 2.0 à 56. Tout va bien. Allez, on ressort d'ici. Voilà. Ah bah, ça va, ça quitte direct. Bon, du coup, je vais faire une ellipse et on se retrouve avec le jeune enthousiaste, les amis. Allez, on arrive, petit. Allez, petit, petit. Merde. donc, il est ici. Il court. C'est trop bien. Le monde lointain. Eh, salut. Eh oui. Allez, tiens. C'est une promesse, je te la montre. Regarde, c'est un mosse. Ça alors, c'est gigantesque. Du coup, je me sens obligé de crier. Merci. Oh, faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement. Encore un rubis argenté. Vas-y, prends. Mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des belles armes. Alors, la prochaine arme que j'aimerais voir, putain, c'est pas fini. Du trident des glaces. Oh là là. Mais attendez, est-ce que... Ah ! En fait, je peux savoir les lieux des armes, en fait. Pourche électrique. Trident des flammes. Ah ! Merde, attendez. Parce que là... Ah là là, c'est... Faudrait que je vois un trident. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on va pas trouver. Non, on va pas trouver. Donc ça se trouve... Ça peut se trouver ici aussi. Alors, ce que... Ce qu'on peut faire tout de suite... Ouais, on trouvera pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller... Euh... On va aller tout simplement euh... Prendre des photos en plus. On va acheter des photos. Ça, ça peut être une bonne chose également. Donc on va le faire, on va se diriger au laboratoire des limites. Allez, on y est et on va te parler à toi. Bonjour, je veux des photos. Alors, hé, mais mine de rien, ça commence à baisser, hein. Photos d'animals, 28. Photos de monstres, 27. Photos de matériaux, 18. Photos d'armes, plus que 34. 24. Bah écoutez, on va, on va tout acheter. Enfin, on va, je veux dire, acheter ce qu'on peut. Donc, c'est-à-dire, 23. Allez, en 23 exemplaires. Ok. Merci. Bon, du coup, on n'a plus de rubis, hein. Euh, alors, voyons voir. Ça, c'est une épée électrique. Bon, j'espère qu'on l'a quand même débloqué, sinon, ça serait un petit peu ballot, hein. Ok, là, c'est la, les battes. Lance. Attendez, hein. Ok, ça peut être encore à côté. Lance du tourment. Alors, ouais. Lance mobli, marine. Ah, ah non, c'est pas ça. Oula, j'ai l'impression qu'on l'a pas débloqué. Je regarde tous les nouveaux, tous les nouveaux trucs, hein. Et là, c'est les arcs après, merde. Ah, merde. Oula, ben, ça va être, ça va pas être facile, là. Alors, ce que je vais faire, je sais, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais revendre des matériaux et on va acheter le reste des armes, des photos. Allez, on va vendre quelques petits trucs, hein. Allez, euh, on va vendre quoi ? Bon, on va vendre des matériaux, hein. Je pense qu'on va vendre ceci. Donc, euh, quelques topaz, on en a pas mal. On va en vendre 15, pas plus. 2700 rubis. Alors, on se refait bien tout de suite, hein. Euh, par contre, regardez, putain, diamant brut, what the fuck, on va en vendre 2. Saphir, on va en vendre 4. 1040. Et rubis brut, on va en vendre 6. Voilà. Comme ça, on revient à 6000 rubis. Et, tout va bien. Du coup, on va se re-téléporter au laboratoire antique des limites. Et j'espère qu'ici, on trouvera notre bonheur. Parce que, bon. Ouais. et du coup, il ne nous reste plus qu'à trouver la photo de, euh, du trident électrique. Et enfin, trouver le lieu. Et enfin, aller à ce lieu. Et enfin, revenir aux jeunes enthousiastes. Et j'espère que ça sera fini, parce que, on ne finira jamais cette quête, j'ai l'impression. Elle est très très longue. Allez. 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 Ouvre ça, merci. Donc. Bonjour. Alors, photo d'arme. Allez, on achète tout. Ok, ok. On peut même acheter d'autres trucs, si on veut. Attendez, mais 28 plus 27, ça fait 55. Ah, il me faut encore plus de rubis. Ok, ok. Bon. Bah, du coup, du coup, là, on a tout. Du coup, techniquement, là, ça doit être bon. Ok. Alors, voyons voir. Bah, c'est bizarre, parce que ça me dit fourche électrique. Alors, attendez. attendez, est-ce qu'il m'avait pas dit fourche électrique ? Ah, non ! C'est un trident des glaces, mais putain, mais je suis bête. Merde, c'est un trident des glaces. Oh, le con, putain. Bon. Bah, du coup, ça va être chaud de trouver un trident des glaces. Mais bon, c'est pas grave, on va chercher, du coup. on va aller à la chaîne des bras. Alors, les amis, je viens d'arriver ici et je n'étais jamais venu ici, on dirait, enfin, je ne sais pas. Mais regardez, attendez. il y a un trident des glaces ici. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Allez, tu meurs. Et on l'a en photo, ok. Eh bah, tant mieux. Et en plus, on va récupérer un petit trésor. Si c'est pas bien ça, je ne sais pas ce que c'est. Langue épée électrique, ouais. On a toujours le cimetère des trous de joyaux. Bon, on va jeter ça. Voilà. Comme ça, on a ça. Ça fait plaisir. On récupère ça et on va obtenir dans ce coffre 10 flèches de feu. En fait, ma manière de procéder a été de repérer à la chaîne des bras les squelettes. Il y en avait là aussi. Et je suis tombé sur le premier coup. Donc tant mieux. Allez, on se retrouve pour voir le jeune enthousiaste. Eh, coucou toi. Ah merde, c'est pas toi. Coucou. Salut. Je le reconnais ce truc, ça ne serait pas un trident des glaces. Chouette, chouette, je veux voir, je veux voir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça si c'est pas la classe. C'est débon de voir un truc aussi bien pour de vrai. Mon grand-père dans le ciel sera sûrement content quand je lui aurai raconté ça. Merci pour le spectacle, c'est cool. Tiens, prends ça, c'est un cadeau. Putain, un rubis doré, de mieux en mieux. Allez, prends, c'est mon grand-père. Ouais, c'est pas fini. T'as déjà entendu parler du glaif archéonique. Ah, mais attendez. Alors, quand, mais attendez. Le glaif archéonique. Eh, il ne faut pas aller là par hasard. Ah, on va voir ça. Si c'est ça, c'est trop bien. Parce qu'il me semble qu'on peut acheter des armes antiques aussi, ici. On va voir ça, on va voir ça. Ah, mais ça doit être ça en plus, c'est ça le pire. On va voir ça, du coup, tranquillement. Alors. Je veux rentrer. Attendez, bon, le trident des glaces, on va le jeter, par contre. Ouais. salut, toi. Salut. Mais ce n'est pas tout. Oui, Stiti. Mais t'as une quête pour moi ? J'ai voulu t'offrir ma plus belle imitation. Ouais, d'accord. C'est vrai. Attendez, attendez, mais lui, il faut parler. L'œil gauche de l'étang du crâne. Je sais qu'il y a un sanctuaire là-bas, mais je ne peux pas l'atteindre. Au fait, l'œil gauche de l'étang du crâne, c'est celui qui est le plus en altitude, l'autre plus bas, c'est l'œil droit. Attends. Non, mais attendez, ne me dites pas. What ? Ah. Mais elle me... Elle m'indique les sanctuaires que je n'ai pas fait, elle. Ah, c'est tout. Et si je dis c'est Kifaras ? Ouais. Ton mari. Un fils. Nad. Je crois, ouais, je ne sais plus. Bon, attendez, attendez, attendez là. Je ne comprends pas tout. Oh ! Ah, mais on ne l'a pas fait. Ah, mais si, on l'a fait. Mais what ? Ah, mais dans l'œil du crâne, c'était... d'accord, on n'avait pas validé un truc. Alors ça, c'est très étonnant. Bon. je t'avais parlé aussi, il y a longtemps, déjà. Donc, attendez. Ah, voilà. Regardez-moi ce glaive archéonique, on a ce qu'il faut. Échanger. Et voilà. Alors, et bouclier archéonique. Putain, 70 m'empêche. Lors archéonique. Arc archéonique. Waouh. On peut même s'acheter ça. on va se faire... Mais non, mais j'ai plus de place. Attendez, attendez, si j'ai de la place pour ça aussi. On va enlever quoi ? On va enlever l'arc Gerudo. Hop là. Si, si, j'ai de la place. On va acheter des trucs archéoniques aussi. Alors, par contre, ouais, tout ça, on a déjà aussi. Je regarde, attendez, je regarde. bouclier archéonique. Ok, ben, je pense que ça sera déjà bien. Ok, on peut quitter. Mais attendez, est-ce que, est-ce que si on lui reparle ? Mais non, mais, je m'en fous. Attendez. T'es qui ? Si je lui redis, t'es qui ? Ouais, elle me dit rien d'autre. Bon, c'est pas grave. Allez, on perd pas plus de temps et on se re-téléporte aux jeunes enthousiastes. Allez, je te vois, tu es là-bas. Hop là. Eh oui, eh oui, eh oui. Regarde-moi mon glaive archéonique. Regarde-moi cette classe. Ouah, terrible ! C'est autre chose que de voir ça dans un livre. Merci, tiens, un petit cadeau en échange d'être sympa avec moi. Oh putain, un diamant brut. Oh, dites-moi que c'est fini. Le plus précieux de minerai d'hyrule. T'es vraiment cool de m'avoir montré toutes ces super-armes. Mon grand-père au ciel doit être aussi heureux. Allez, à bientôt. Oh putain, on a fini ! Oui ! Non, mais on a fini cette quête. Oh là 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 là. Bon, maintenant, 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 qu'est-ce que je voulais faire ? Eh bien, je voulais finir l'épisode sur, eh bien, tout simplement des améliorations. Donc, on va voir si on peut améliorer certains de nos trucs. Certaines de nos tenues. Bon, alors, pourquoi je me retrouve avec si peu de cœur ? Parce que je me suis laissé tomber de tout en haut. Allez, on va voir si on peut améliorer des choses. Alors, oui, elle peut. Alors, elle peut m'améliorer et bien pas énormément de choses, mais elle peut m'améliorer des choses. Donc, ça, elle peut. Ah, en fait, il faut toujours des fragments d'étoiles, c'est ça qui est chiant. Bon, du coup, c'est chaud. on peut améliorer à la limite. On va améliorer ça, même. Allez, hop, on va faire ça. Et hop, elle me viole. Non, mais c'est n'importe quoi, je n'empêche. Voilà, c'est bon. Et voilà. Ah, elle ne peut plus déjà rien m'améliorer. Eh bien, écoutez, les amis, on s'arrête ici pour finir l'épisode. J'espère qu'il ne vous aura plus dans le prochain épisode. On verra ce qu'on fera. Et donc, voilà. Allez, c'était Linkos. On se laisse derrière ce petit zerbe. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501